On va couvrir ensemble ? Je sais pas si tu as déjà vu Roxy, moi je ne l'ai pas encore regardé. Non, je voulais, mais comme il ne l'avait pas encore mis sur Youtube, du coup, je n'ai pas eu le temps de le regarder. Bah là, c'est la rediff Twitch que j'ai pris. Est-ce que du coup, tu es bien sur le Watch Together, histoire qu'on le regarde en synchro et qu'on ne soit pas en train de commenter des trucs différents ? Alors, le live risque d'être un poil perturbé, parce qu'en fait, j'ai un chat supplémentaire qui n'était pas prévu au programme. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer et qu'ils ne vont pas trop me foutre le dawa, plus que Cyril ne le fait déjà tous les soirs. Mais voilà, donc, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il y en a un qui est dans la douche et l'autre qui est à côté de moi. Donc, on verra. En attendant, je pense que ça va être un live sympa, parce que ça parle d'un truc sympa ? Les grottes et les cavernes et tout ? Déjà, rien que les quelques images que j'ai vues, ça m'a l'air pas mal. Merci, Audi ! J'ai Audi ! Ah, le replay YouTube est dispo ! Oh, attends, c'est bien ça, c'est le replay de YouTube est dispo, en fait. Je vais changer la vidéo. Merci, Audi. Ah bah oui ! Passer les messages avec un sub, ça marche bien. Alors, attends, il est là. Du coup, je vais le mettre à la place de celui qu'on a là. Ça va foutre un peu en l'air la présentation. Quelques minutes, enfin secondes, bref, pas longtemps. Mais ça sera plus joli, je pense, avec la rediffue YouTube. Voilà. En plus, il n'y aura pas les X minutes d'attente. Est-ce que je peux la mettre en grand ? J'ai pas de... J'ai pas de... Bon, attendez, vous savez quoi ? C'est pas grave, hein ? Ça n'a aucune importance, il suffit que je fasse ça. Ça reviendra exactement au même. On rogne. Des trous dans le sol. Ouais, c'est ça, on va faire des trous. C'est raccord avec ton histoire de pelle de tout à l'heure, je pense. Tout à fait. Voilà. Hop, nickel. Et j'ai la Queen's qui m'a volé la chute, d'ailleurs. Ouais, j'ai vu ça. Ok, donc c'est bon, on a la vidéo. Je pense que je peux encore enlever un millimètre là-haut. Et ça sera, je pense, plus propre que la rediffue Twitch. Ok. Donc ouais, moi, les grottes et tout, c'est un truc qui me botte bien. Donc j'étais plutôt contente du sujet de la semaine. Coucou, Glorine. Attendez, parce que du coup, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Monsieur Doudou, coucou à toi. Est-ce que c'est le petit marron ? Oui, c'est le petit marron, c'est ça, monsieur Doudou, qui est revenu encore une fois. La nouvelle 4K m'est étrange. Oui, j'ai un Shrek qui a une forme humaine ce soir. L'habitude, c'est Siri qui est à ta place. Ça tombe bien, mon pseudo sur Star Citizen, c'est 4. Du coup, ça tombe très bien. Voilà, ça tombe très bien. Il y a une sorte de prédestination. « T'as pas vu mon tweet à Disco, RSI et Pulsar ? » J'ai pas vu ça, Quincy, non ? C'est quoi ton tweet ? Attends, qu'est-ce que c'est que ton tweet ? Ça me l'a pas montré. Où la Quincy ? Hop là, qu'est-ce que tu nous as tweeté ? C'est lequel, du coup ? Parce qu'il y a beaucoup de tweets, en fait. Faut que tu me dises. Qu'est-ce qu'il y a, Siri ? Non, je vais pas te faire sortir sur le toit, Siri. Salut, Ghost ! Oh, comment tu vas, fiston ? Avec les Rocky Caves. Ah, si ça dit quelque chose, j'ai dû voir ça. Bon, en tout cas, on va commencer. Alors, tu vas me dire si ça marche pour toi, Roxy. Ça marche. Très bien. Mais ça roule, Ghost. Je suis contente qu'il laisse repousser sa barbe un peu. Ouais, ça lui va. C'était pas mal sans sa barbe aussi, quand même. Ouais, j'ai mon mot. Ouais. Donc apparemment, ça va être un live un peu différent de l'habitude. Miao ! Le son de la vidéo est un peu faible. Ah, tu veux entendre ce qu'il se dit. Bon, en gros, il se présente. Donc, il est artiste environnement. Il a pas mal travaillé sur les cavernes et sur les écosystèmes. Et il a bossé, notamment, sur Aberdeen. Le chat. Ouais, lui, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ils sont spécialisés planètes, quoi, vraiment. C'est ça. Lui, il bosse à Francfort, si j'ai bien compris. Il y a un poste à prendre à Francfort, si vous avez les compétences. Ouais, c'est un tout petit poste. Tout petit. Ah, ok. Ils ont fait une présentation à Rome sur les technologies de cavernes. Ce qui est plutôt impressionnant, je trouve. Ouais. Mais ça veut dire que du coup, ils ont quand même quelque chose à amener sur la technologie des grottes. Ce qui est marrant, parce que moi, qui ai l'impression de jouer à WoW, des grottes, j'en ai déjà vu plein, quoi. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, c'est étonnant du coup qu'ils aient quelque chose à présenter. Ouais, assez. Désolée, je suis en train de faire ça sur le chat, par la fenêtre, tout en écoutant. Non, reviens à l'OB. Je suis là. Bon, le chat, tu le décides ou pas ? Tu vois, tu l'as pas. Je dois que je te porte, celle-là. Et donc, en fait, ils vont nous refaire la même présentation pour nous, en gros. Salut, Macaïsa. Tout ce qui est plutôt classe. Ouais. Moi, c'est une grosse nerd de base. J'adore les trucs chiants et les présentations et les conférences. Donc, ils ont apporté plein de matériel, enfin, de vidéos, en gros, à nous montrer. Plein de visuels. J'aurais adoré qu'ils s'amènent une maquette en polystyrène. Pour nous montrer ce que c'est qu'une caverne. Je vole. T'es un peu en retard sur le stream, quoi, tu crois ? Oh, on a des concept art qui sont plutôt jolis, là. Très, très beau. C'est un jour où je sais dessiner comme ça, je suis heureuse. Je ressemble à un... Roxy ressemble à un vampire. Je suis un vampire. Non, voilà. Ceci explique cela, et en fait, le chat... Je me rends compte que le chat est derrière toi, sur la vidéo. C'est... Tu caches le chat. Attends, faut que je réfléchisse, du coup. Tu sais quoi, je veux me déplacer ? Je te mets à côté de moi. Oui, bah ! Là, c'est par là. Merde ! Je suis au verre. Je vois. Je vois ce que vous voyez ici, si vous pouvez le voir maintenant, c'est un des concepts que nous avons eu à l'époque très élevé. Comment tu sais que je suis malgré le cas avec une scie ? Non, mais je ne pourrai jamais du soleil, c'est pour ça. A rocky cave, merci. C'est une caverne avec des rochers. Oui, c'est plus cosy comme ça. Je vais vous montrer une vidéo. Petite vidéo. Ah, on voit les fichiers, notez tous les adresses. Alors ça, c'est un... C'est très... C'est très Minecraft, mais ça reste impressionnant. Ouais, en termes de taille, on s'en peut se rendre compte un peu de la taille des trucs qu'ils veulent nous faire explorer. Oui, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que là, c'est juste creuser. C'est un outil de... Merde, j'ai perdu le mot. Terra Formation ? Ouais, c'est un outil de terreux, ils ont juste creusé. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment un travail... Oh là, il y a bloodloss, il n'a plus d'oxygène. Ok, mais si j'utilise ce genre d'outils, pardon, je peux vous dire que ça va changer énormément de choses. Tu peux monter le chat. Parce que ça... Ça, ça veut dire que ça peut être des grottes creusées à la main, en fait, plutôt que construites et ajoutées sur le terrain. Ça fait une grosse différence. T'as vu ça ? T'as vu ce truc ? T'as vu ce truc ? Ouais, voilà. Donc l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de dents ou de choses comme ça pour pas que ça fasse artificiel. Mais pour un test, ça, c'est énorme, vraiment, sachant que c'est le premier test en plus du truc, apparemment. Ça, normalement, c'est le genre d'outils, en fait, qu'on a dans des jeux, justement, type Minecraft, les Go World, et des choses comme ça, où on peut creuser dans le terrain. Et en général, les jeux n'utilisent pas ça. Je reviens toujours à WoW, mais World of Warcraft, par exemple, ils construisent des grottes à la main. Et c'est ce que c'était, c'était jusqu'à là. Et on dit, c'est grottes-ils les places ? Et là, ça change tout. Donc, en gros, ça, c'est un outil de création procédurale de grottes, et après, je pense qu'ils retouchent, comme ils font pour tout. Oh, putain, les puits comme ça, ça va être quelque chose. C'est génial. Ok, la vidéo est plus énorme que ce que je pensais. Bon, niveau repère, c'est horrible. En fait, ils voulaient, en plus, pouvoir avoir des grottes avec des chemins qui se séparent, etc., des croisements, des... voilà. C'est-à-dire quelque chose d'assez labyrinthique, on pourrait potentiellement se perdre, quoi. Mais ils sont déjà à un stade largement plus avancé que ce qu'on a vu l'année dernière fois. On a vu que le début, attention, Diody, ils nous spoilent. Ils nous spoilent. Ça, c'est les premiers essais qu'ils ont fait, donc ça veut dire qu'ils sont plus loin que ça, en fait. On va savoir qu'ils doivent encore intégrer les lumières, les objets, ce genre de choses. Il n'y a pas de texture, mais là, on commence à peupler la caverne. Ah, oui. Pour avoir déjà vu des grottes, je veux dire que ça ressemble à ça. Ouais, moi aussi, je suis rentré dans les cavernes, et c'est vrai que ça ressemble vraiment à ça. Il y a même déjà quelques reflets de flotte, t'as vu ? Ouais, ouais. Donc là, ils ont pris des assets d'Arial pour peupler cette grotte, parce que ça ressemble pas mal aux formes typiques qu'on peut trouver dans les grottes, justement, avec ces stélactites et stélactites, etc. On n'aura pas forcément le radar pour ça. Merci, Dao. Le radar, ils avaient dit qu'il serait peut-être plus pour les stations, où il faudrait se connecter aux ordinateurs, ce genre de choses. Donc je ne sais pas si on n'aura pour ça. Ça pourrait être sympa qu'on puisse avoir un système dans le mobile glass qui puisse scanner les alentours et faire une espèce de cartographie grossière de l'endroit où tu trouves quand tu n'es pas dans un truc... Je proposerais autre chose, si tu me permets. Ce serait une sonde volante, une sphère que tu balances, et qui va scanner le tout. Ça serait trop bien, ça, un pyro-beau-sonde. Ouais, voilà, Ghost, des micro-drones d'explos. Putain, un dit, quoi. Je parlais pas de ce genre de grotte. Donc là, on n'est plus dans une grotte un peu sablonneuse. Il faut vous imaginer avec des textures. Là, le sol, c'est du sable. Là, ils expliquent qu'ils ne mettent pas de textures parce que ce n'est pas l'intérêt. Là, ce qu'ils veulent, c'est faire du test. Donc ça ne sert à rien de faire quelque chose de joli pour l'instant. C'est tester des arrangements, des déplacements d'assets, des... Une sphère à la menace fantôme, ou même à la prométhéus. Ouais. Donc ça, c'était leur deuxième test. Par contre, vraiment à la main. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Là, ce n'est pas du procédural. Et donc, ouais, il faut faire attention aux placements, parce qu'effectivement, il ne faut pas se retrouver coincé trop, en fait. C'est ça. Il faut qu'il y ait toujours un chemin pour le joueur, parce que sinon, vous vous retrouvez bloqué, ça peut être juste pénible. Ouais. Un très bon jeu sur ça, si jamais, c'est Horizon Zero Dawn, qui a un très, très beau level design sur ça. Donc là, en gros, ils établissent, en fait, leur visuel. Ils regardent où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent comme rendu. Et après, ils regardent qu'est-ce que ça donne, je crois, avec le procédural, jusqu'où ils peuvent pousser le procédural. Et comme ça va être là, on a des arrangements de différents assets qui sont arrangés procéduralement pour essayer de rendre quelque chose de naturel, en fait. C'est ça. Et comme ils avaient déjà dit, en fait, ils utilisent la même technologie que les restops. En soi, tu peux l'appliquer à peu près tout ce que tu veux, la technologie des restops. Dès que tu veux arranger des assets les uns avec les autres, et... Il faut créer des points d'accroche, il faut créer des tags, mais... Et tu crées des instructions générales à suivre qui vont différer, mais... Ah, bah, on a un petit invité sur le bureau. On pourrait presque créer, au final, des vaisseaux, en fait, avec ça dans une certaine limite. Ouais. Mais il y aurait moyen. Des histoires de cahiers. Des histoires de cahiers. Des histoires de cahiers. Des histoires de cahiers. Mais, oui, c'est juste la base qui est disponible pour nous. Et nous, nous sommes en fait assez heureux avec ce qu'on pouvait faire avec... Donc ils étaient plutôt contents du résultat, de ce qu'ils pouvaient faire avec, justement, leur système. Ce que je comprends. Ouais. Tu viens faire un coucou est-ce, toi ? Regardez-moi ça. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de me foutre envers la vie, toi. Hop là. Et je suis dans le back seat, je suis juste en enjoyant le show. Il y a jamais dit, il apprécie juste le show tranquillement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un beaucoup moins gros pépère que Siri, hein, Ghost. Il doit faire un tiers du poids de Siri. Non, c'est pas Siri, donc. C'est un invité surprise. Là, ce que vous voyez, c'est des tests de route, de couloir, en fait, qui permettent de connecter les différentes pièces. Ouais, en fait, voilà, ils ont leurs pièces, etc., puis ils les connectent les unes aux autres procéduralement, en fait. Avec des chemins qui se génèrent de façon procédurale. Donc on voit qu'il y a plein, plein, plein de configurations possibles, quoi. Pendant ce cas de figure, le point d'entrée est toujours le même, par contre. Ouais. Les opportunistes, complètement. Là, on voit vraiment la puissance du procédural liée au côté artistique. C'est-à-dire, vraiment, au contrôle artistique par-dessus. Ouais, donc en fait, voilà, ils font un graphique, ils appuient sur un bouton, et plouf, ça te génère X grottes différentes sans avoir à faire d'efforts au final. Mais il y a quand même un gros, gros, contrôle artistique en amont, et même un peu en aval, et je trouve que c'est ça la force de SC par rapport à d'autres jeux qui sont en full procédural. Je suis d'accord. Non, il n'y a pas eu d'autres sujets, Odaro. C'est le seul sujet de la vidéo. Donc là, l'étape suivante, c'est de faire ça que ça a l'air un peu naturel. D'abord, tester que ça se connecte, et après, avoir un rendu un peu meilleur. Ouais. Et puis, gérer aussi les dimensions pour que quand même, on puisse passer dedans. Ouais, c'est sympa. Très bon, bien. Il y a encore quelques... Là, ça génère le chemin avec des assets procéduraux déjà dedans. Il y a encore quelques portes, si je peux dire, que tu vois. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Et après, il génère le contenu à l'intérieur de toutes ces racines. Il y a aussi des racines de ces espèces de chemins qui interconnectent les pièces. Et il doit donner un rendu naturel, en fait. Donc là, leur façon de faire, c'est vraiment d'aller chercher au fur et à mesure, en fait, le plus de procédural possible et le plus de contrôle possible sur l'environnement, au fur et à mesure. D'abord les pièces, ensuite les routes, ensuite faire en sorte que c'est l'air naturel, ensuite que ça fasse des trucs aléatoires à l'intérieur, etc., etc. Ouais. Alors c'est vrai que Daro, c'est encore du fluff, comme tu dis, et pas du gameplay en soi. Mais c'est quand même sympa comme sujet. Et là, du coup, il parle des entrées où justement les entrées doivent aussi être aléatoires. Par contre, je ne suis pas d'accord en disant que ce n'est pas du gameplay. Je ne suis vraiment pas d'accord. Ça va générer du gameplay, mais ce n'est pas une mécanique. Tu vois ce que j'ai dit du gameplay ? Ouais. Après, ça se discute. Qu'est-ce que du gameplay, au final ? Oui, ouais. Je pense qu'il veut plutôt dire... Enfin, il disait plutôt du corps. Voilà. Ce n'est pas du... Ce n'est pas du... de la mécanique, en fait, de gameplay. Ce n'est pas un truc que tu codes pour générer un type de jeu, en fait. Ça va être des lieux nouveaux à explorer et qu'on va expéter et dans lesquels on va créer du gameplay. Après, à voir comment ils exploitent ça derrière. La faille est sublime. Ça, c'est magnifique, ouais. Ça, par contre, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, je crois, dans une faille comme ça. Ouais, Daro, tu n'as pas dit pas du gameplay, je suis d'accord. Ça peut paraître quelque chose. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Une faille comme ça ? Ouais. Qu'une scie. Minecraft. Oui, Minecraft. Mais après Minecraft, c'est quelque chose de particulier, donc je ne le compte pas. Ouais. Donc... Et quand il se passe à l'implementation de ces caves sur le planète, quelque chose, on a réalisé que d'un point de vue technique, au moins dans le début, c'est que ça serait la première itération et nous sommes encore dans R&D, ouais ? Et donc là, ils disent, en gros, pour tout ce qui est implémentation sur le planète, etc., là, ils sont vraiment dans leur première itération, donc ça s'améliorerait au fur et à mesure. Parce que mettre un sac à une surface est plus facile que de trouver une information de la planète sur le planète, et d'essayer d'intégrer la entrée proprement sur une face de terre ou quelque chose comme ça, ce qui est plus plus difficile, c'est vrai ? D'accord. En gros, il dit que c'est plus facile de mettre un trou dans le sol que d'essayer d'intégrer une entrée dans une paroie de falaise. Ouais, ouais. En gros, c'est plus simple quand il soit des plats que quand il est en pente pour intégrer ce genre de trucs. les premiers modules te conduisent assez loin donc ça ne va jamais causer des problèmes. Donc ça, c'est vraiment des trucs qu'ils ont découvert pendant qu'ils faisaient des recherches. C'est pas un truc qu'ils savaient forcément dès le départ, c'est en essayant de placer les différentes entrées. Ils se sont rendus compte qu'il valait mieux faire un trou directement dans le sol plutôt que d'essayer d'intégrer une entrée toute faite vers une falaise existante. Mais du coup, ça veut dire que les espèces de grottes comme ça, ils doivent les créer spécialement plutôt que de chercher à intégrer ça dans un environnement existant. Ouais. Mais du coup, voilà, on voit que effectivement, ça commence par un trou dans le sol mais ça rentre progressivement dans le... Il y a une pente douce qui permet de rentrer. C'est de là que vient le titre « Beaucoup de trous dans le sol ». Voilà. Avec un petit vaisseau, on passe, ça n'empêche. Oui, mais je pense qu'il y en a où effectivement tu peux rentrer avec un petit vaisseau. Ok, donc là, ils expliquent qu'ils veulent aussi qu'il y ait des grottes cachées en quelque sorte, que vous ne deviez pas tout de suite que c'est une grotte qui n'est pas genre le panneau d'alerte ici, une grotte. Ouais, je pense qu'avec la végétation, les choses comme ça et d'autres assets, ils vont pouvoir camoufler un peu les entrées de grottes. Un peu comme dans la réalité, parfois tu passes devant des trucs et tu ne te rends pas compte qu'il y a une entrée de cavernes derrière. C'est envahi par la végétation, c'est... Oh, regarde le pont sur ce truc magnifique. C'est ce qu'il dit, justement, tu as les grands trous comme ça, là où il n'y aurait pas éventuellement un pont en plein milieu. Tu pourrais limite prendre ton vaisseau et rentrer dans ces espèces de grands trous de... De la végétation, je crois, ça s'appelle. Ouais. S'il est dissinc. Les trous de la végétation. là, le terrain est assez impressionnant quand même. Mais par contre, sur un truc comme ça, je ne sais pas comment tu descends. Ça, je ne sais pas, honnêtement. C'est joli, mais... Je ne sais pas si c'est différents types d'informations. Là, c'est plutôt en hauteur, c'est plus un rabyrinthe. Après, s'ils font le choix qu'il y ait des grottes qui ne servent à rien en pre-gave, façon de parler, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles, moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Parce que je trouve que ça fait plus naturel. Donc, en gros, là, il dit que plus ils arrivent à rajouter de possibilités technologiques d'enjeux, puis ils vont pouvoir nous prendre des trucs intéressants. Là, il parait notamment de chutes d'eau, etc. On pourrait imaginer des grottes derrière des chutes d'eau. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours chercher forcément de l'utilité. Des fois, c'est bien justement de chercher de faire le plus de trucs possibles. Oui. Il faut se laisser des portes ouvertes. C'est ça. Étape suivante. Donc, là, en gros, c'est comment rendre les différentes entrées de grottes différentes les unes des autres, que ce ne soit pas du répétitif. Ça rend pas mal. Ça rend plutôt très très bien. C'est bien joué. Comme je disais, en fait, des fois, il peut utiliser des copies, faire des variations. Là, ce que vous avez vu, c'était deux fois la même entrée, juste s'il y avait un truc, il y avait des roches par-dessus. Et du coup, tu as l'impression d'être devant un truc différent. Voilà. Donc, en fait, ils rajoutent des assets procéduraux aux entrées qui, fondamentalement, dans la structure, vont être identiques. Mais en rajoutant des assets, tu les diversifies, en fait. C'était le fluide, l'escalade. Oui. Ça, ça va faire... Je pense qu'on va pouvoir faire un bon usage de cette fonctionnalité d'escalade qu'on a un tout petit peu actuellement. Mais c'est dingue comme le cerveau se fait facilement tromper, comme il y avait quelques cailloux en plus. On n'a pas l'impression que c'est la même entrée, alors que c'est exactement la même. C'est ça. Tu brises un peu les lignes de vue, les perspectives et tout ça, et hop. Test en situation réelle sur démarre. c'est un très bon feeling de voir un de ces tests qu'on a fait avant et avoir ça sur le planète. Ouais, c'est pas mal. Ah, ça marche bien. C'est tout que, tu vois, si tu ne fais pas la représentation, tu ne la vois pas, en fait. et ça, c'est le genre de choses qui force à l'exploration aussi. C'est ça que je trouve. Ouais. Et pour 10, 15 cavernes que tu vas visiter où il n'y aura rien de spécial, tu vas en trouver une, peut-être où il y aura quelque chose. j'espère que vous avez noté la différence entre ce qu'on a vu au début, leur première recherche et ce qu'on a là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il dit que justement, il y a certaines grottes qui sont vraiment cachées, qui sont dures à trouver. Attention, parce que ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des trucs dès le départ quand ils les mettront en jeu. Il y aura très souvent plein de grottes vides. Je pense que ce sera peut-être même essentiellement des grottes vides. Ça fait penser à des maisons qu'a Vert-Nicolls et justement à des maisons trop l'audite. C'est un peu difficile. On voit la taille et la taille du personnage. Il est ridicule. Mais je suis en train de me dire en le disant que justement des habitations trouglodytes, j'aimerais qu'ils en fassent le côté vieille civilisation disparue. Des ruines des ruines de civilisation comme ça. Mais tu vois, j'aime bien, regarde, c'est une espèce de pièce en plusieurs niveaux et tout, c'est assez classe. Mais ce que j'aime en fait avec ça, c'est que nous, en tant que joueurs, ça repousse nos limites aussi. C'est-à-dire qu'on va devoir accepter qu'on ne puisse pas atteindre certains endroits. J'aime bien cette idée-là en fait. Tu peux imaginer qu'il y aura peut-être des couloirs qui vont mener plus haut ou des choses comme ça. Peut-être parfois où tu ne pourras pas, ou en tout cas, tu pourras seulement si par exemple tu as pensé à amener une moto un peu overbike ou un petit vaisseau type Merlin ou quelque chose comme ça. Ou sur le système de pseudo jetpack, tu sais, ils en ont parlé de la merleille. qui fonctionnent. Oui. Là, comme sur les entrées, vous avez vu, c'est juste des petits changements de placement d'assets, mais les connexions sont exactement les mêmes. Et du coup, là, ça donne quand même un feeling différent à groter à chaque fois. qui cause des problèmes et toutes ces choses. Parce que, si ça fonctionne, c'est tout bien. Mais si ça ne fonctionne, c'est le temps où nous devons faire des ajustements. C'est le temps de faire des ajustements et de faire des ajustements qui ne fonctionnent pas. Et donc là, il doit faire des ajustements à la main pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas coincé dans une grotte. ça ne va pas que vous arriviez en bas et que vous puissiez plus remonter. Ouais. Salut, c'est X. La taille du truc. On peut faire tellement de choses, ça devient tellement énorme que parfois, il faut qu'on se calme un peu et qu'on repriorise et qu'on se remette un peu les idées en place parce que pour pas non plus partir dans tous les sens. Seule problème, c'est qu'avec les outils qu'ils ont, en fait, ils peuvent faire des trucs tellement immenses que ça en devient absurde. Et ce n'est pas le but. C'est très difficile de dire qu'en future, ça va avoir ceci et pouvoir faire ça et c'est comme ça. C'est le développement de jeu. Ouais. J'arrête de rappeler que pour l'instant, il n'y a aucune certitude sur la façon dont les choses fonctionneront en pratique. Il y a toujours une différence entre ce que les développeurs peuvent faire, eux, en interne sur le moteur et ce qui peut être implémenté. C'est étrange de voir un snagher texture comme ça. On dirait du magma, en fait, refroidissement. Donc, comme il disait, ils auraient pu s'arrêter là, mais ce n'est pas leur but, en fait. Leur but n'est pas encore atteint. Darrow, ce qu'il pensait à l'heure actuelle, c'est de pouvoir utiliser une espèce de petit boost grâce à ton combinaison où ça te fait juste un petit jump, mais ce n'est pas un vrai jetpack. Ça te permet juste de te propulser avec une impulsion et c'est tout. Pour l'instant, ils en sont là sur la réflexion. Donc, ils ont des petits bugs de temps en temps, du genre, les murs et le plafond peuvent être procéduraux, mais parfois, il y a un plafond et pas de mur et du coup, le plafond flotte sur rien. Donc, ils ont des petits comme ça, soucis à régler. On ne peut pas faire de l'aléatoire total, en fait. le son que tout le monde a retenu avec No Man's Sky, entre autres. Ouais. On en revient contre l'artistique. C'est ça. Il faut qu'il y ait une logique, en fait, dans la formation, dans le paysage que tu crées. Parce que les paysages ne sont pas naturels, ne sont pas aléatoires, en fait, dans la réalité. et finalement, l'aléatoire total va à l'encontre de quelque chose qui a l'air naturel, au final. Tout à fait. Parce qu'il y a trois types de grottes qui existent. Les grottes qui sont issues de tremblements de terre, les grottes qui sont issues de l'érosion par l'eau, et les grottes volcaniques. Ouais. Et les trois ont une logique. Donc il faut une certaine dose d'aléatoires pour avoir le côté un peu diversifié, etc. Mais il n'en faut pas trop. Il faut que ce soit contrôlé, de l'aléatoire contrôlé. Mais c'est quand ils veulent qu'ils augmentent la résolution en IRL, parce que moi, je trouve qu'elle est à chier. Tout le monde ne voit pas avec la même résolution. Malheureusement. C'est à cause des lags. Il n'y a pas cette borne passante. Donc il y a certains trucs qu'ils ont prédéfinis pour qu'il y ait vraiment une logique derrière et que ça ne puisse pas aller au-delà au niveau aléatoire. Donc il y a vraiment justement cette espèce de logique comme on disait. Donc oui, ça prend plus de temps, mais c'est beaucoup plus joli. c'est beaucoup plus joli. Ouais. Là, ça marche. C'est quelque chose qu'ils ont déjà montré en ATV. Ouais, c'est vraiment sympa. Donc ce qu'ils expliquent, c'est que la pièce est vraiment fixe à chaque fois. Donc les murs, le sol, les plafonds, c'est des choses fixes. C'est juste qu'il y a des choses qui viennent la remplir, cette pièce-là. Ils nous demandent « Ok, les gars, c'est génial. Le room varie beaucoup déjà, mais qu'est-ce que on peut faire avec le ground et le ceiling ? On peut disrupt le space encore plus ? On peut introduire plus de verticalité ? » C'est le BBR. Et du coup, il y a les directeurs qui sont venus les voir et qui leur ont dit « C'est bien ce que vous faites, c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'on peut ajouter encore plus de variété ? Est-ce qu'on peut ajouter plus de verticalité ? Plus de variation dans le sol ? » « Ça roule et non, Roxy n'est pas ma sœur. » « De quoi ? » J'ai BBR qui demande si on est sœur. J'ai entendu cette question-là, mais toute ma vie, avec toutes les nanas avec qui je traînais, « Tu reçends à tout le monde. » « C'est ça ! » « Je ne sais personne. » « C'est pas ma copine non plus, mais regarde, je dis ça, je vais me faire taper par quelqu'un. » « J'ai un visage caméléon. » « Je n'existe pas. » « Non, mais tout le monde sait que nos seuls amours, c'est les chats. » « Tu t'as fait. » « C'est vrai. » « C'est un doppelganger, » « C'est un doppelganger, » « C'est ça. » « Ok, donc là, en fait, c'est les premiers essais pour essayer de faire de la disruption dans les niveaux du sol pour casser justement les niveaux du sol qui peuvent donner soin sur un nouveau trou pour redescendre dans un autre niveau ou avoir juste une espèce de marge d'escalier. Et là, sur l'écran, vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle entrée de grotte en quelque sorte. et ça rend... « Je suis bluffé. » « C'est vraiment impressionnant. » « Alors, pour l'instant, les points de lumière sont un peu... » « Oui, c'est random. » « Ouais, voilà. » « Mais ça peut donner une idée, effectivement, de ce que ça... » « Alors, là, je parle que pour moi, mais je trouve que c'est la plus belle chose que j'ai vue dans le jeu à ce jour. » « Ah ouais ? » « Pour moi, vraiment. » « Je trouve ça plus joli que les planètes en elles-mêmes ou que les vaisseaux. » « Ouais. » « Contracting that room down to its narrowest possible version and then again expanding it and... » « Tu veux un astéroïde caverne géant habité. » « J'avoue. » « Ouais. » « Avec des propulseurs. » « Honnêtement, s'ils peuvent nous faire des astéroïdes, des gros astéroïdes comme ça, avec des systèmes de cavernes à l'intérieur et tout comme ça, ça va être aussi méga cool, quoi. » « Mais il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas le faire. » « Ouais, ouais, complètement. » « Ouais. » « Un des next challenges was... » « Comme on disait tout à l'heure, le plus gros challenge, c'est que vous puissiez vous promener à travers. » « Il y a des choses partout. » « Donc voilà, ils se sont rendus compte que ce n'est pas forcément facile de naviguer une caverne où il y a plein d'assets de rochers dans tous les sens. » « Donc il faut quand même quelque chose qui soit sympa à explorer, qui ne soit pas frustrant où tu te couences partout. » « C'est ça, ce n'est pas un simulateur d'escalade, donc il faut que vous puissiez vraiment... » « Il faut quelque chose de fluide. » « Et donc là, ils ont collaboré avec les personnes du level design pour pouvoir créer des environnements dans lesquels la navigation se fasse quand même de façon simple. traversal part since the whole service is just procedurally generated with all kinds of assets. So with CAFES and that manual control and the rules set that we define, like even in that early process where we can define how the workflow should be, we felt really comfortable with getting design into and then making sure that there's enough freedom for traversal design and the rules set and making sure that their experience is as good as it can be. So what they can do in fact, on the fluidity of the movement and the way they can create all that for us. This section of the video that we have already shown at the ATV. So we went back and we said okay, traversal or ensuring that the players always have had in the ATV just the way of our cave building process. So what you can see here is that we lay down these blue paths and if you're interested, your dose will always stay empty. And as in the ATV, the orange platforms will be built around there. we can ensure that the play will always get from A to B without obstructions and so on. The yellow... And the... the orange spots that you see in there, there are players that we got from the paths which was... if we reserve space for the player to walk on, why don't we reserve space for the player or basically for design contents to appear. So that's why they say what you said just before, it's that the blue will be the space reserved for the player to move on and the orange that we see here, they all of them have a space right now, but they will be able to 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 meet even if you want to even if you want to even if you want to you will have a space specific etc. So that's going to be a space which will be reserved for elements really specific without being destroyed by the procession that they are going to be able to be able to if we already reserve a place for the player to walk on why don't we do not in this case a place reserved for the content that they are so that the designer will always know hey that spot these places will always be able to be able to in a certain measure as you can see there will be a space disponible in this case there will be in this case and these are our planetary content tech team they are developing this tool they are showing you the development of this tool at which point they will then give it to design and design will then come up with all the things that you can actually do in case and so you can do the design qui va s'occuper justement de mettre du contenu dans ces cavernes et ce contenu sera justement ils vont se servir de ces emplacements orange qu'on voit là pour placer le contenu le gameplay en fait ce qui va ce qui va ce qui va nous attirer dans ces cavernes et du coup c'est à eux de décider en gros comment exploiter l'espace qu'on leur offre là en fait c'est ça c'est encore un peu tôt pour dire exactement qu'est-ce qu'on pourra faire ils ont encore trop de questions à répondre avant d'en arriver là ils ont trop de problèmes à régler un peu plus tard mais pour l'opportunité de parler de ces emplacements à un point le design a fait construit quelque chose qui peut spawner là mais encore tous les R&D tous les blocs c'est vraiment très vite qu'ils ont dit ils doivent construire des choses spécialement pour ça oui à l'heure c'est qu'on peut stresser différentes situations figure out hey il doit se faire avec ce moteur il faudrait changer de studio aussi du coup j'aime bien ça il y a des stalactites qui se sont cassés la gueule par terre astuce pour les novices qui n'a rien à voir stalactites tombent stalagmites montent tout à fait c'est comme ça que je m'en souviens très bon moyen mnémotechnique la question que je me pose évidemment tout de suite c'est est-ce qu'il peut y avoir des stalactites qui tombent devant toi je sais pas si t'auras des événements scriptés un peu comme ça je pense pas que ce soit très compliqué à mettre en place en fait maintenant je ne peux que être décoré avec toi d'abord vu ce que fait mettre en ce moment c'est une mauvaise idée j'avoue on peut voir la puissance de l'outil avec un bouton on change en deux secondes de trucs après on peut partir dans les dangers environnementaux qui pourraient être présents dans ces grottes donc il pourrait y avoir autre chose que de l'eau dans les grottes de la lave ouais de l'acide des gaz toxiques du marshmallow fondu c'est pas dangereux ça c'est bon après ça dépend après ça dépend à quelle opérature il y a ton marche pas au fond mais bon comme il dit le truc c'est que les chemins pour passer c'est un truc vraiment très important avec les grottes et du coup en fait ils testent vraiment plein plein de choses ils ont plein d'idées pour ça surtout que plus plus il se lâche plus il y aura un côté vraiment agréable à l'exploration où il y a vraiment ce côté essayer de trouver le chemin pour aller ailleurs et continuer d'avancer ils imaginent des tas de choses un pont qui s'effondre des énigmes entre guillemets il faut des puzzles il faut sauter etc pour atteindre certains endroits là on part sur plein plein de possibilités en vivant le jump v2 alors par contre il faut actuellement réussir à aller où tu veux exactement avec ton jump c'est pas forcément évident rien qu'avec les satellites les missions de satellites sur Hearthstone ouais j'ai toujours pas mis à jour d'en haut heureusement que t'es là pour y penser toujours dans les passages ok donc en fait là ils réutilisent la technique de saut par dessus des murs là regarde là ça va être un petit peu j'ai l'impression d'être en Tomb Raider 2 ouais un peu ouais vers ça il me semble que c'est ce qu'on avait vu dans la tv déjà oui ça on avait vu effectivement là il va se mettre il va s'accomplir il va ramper voilà hop et puis il y a quelque chose de planqué au fond ouais j'ai gagné un multi-tool un multi-tool tout ça pour ça bon après le plus dur ce que vous voyez c'est d'avoir du coup la capacité c'est ce que le joueur peut faire et de mettre par dessus ça un look de grotte donc là justement ils essayent en fait de créer des variations pour ça que les joueurs puissent utiliser de manière raisonnable pour pas que vous soyez non plus en train de sauter tous les deux mètres donc ils vont nous montrer un autre truc donc ils voulaient avoir un sol qui soit moins plat en gros donc quand je vois l'évolution entre toutes les images là ça me tue il plaisante à moitié en disant que ça a été fait avec un seul bouton mais c'est pas le mot de la vérité donc là on voit les chemins qui ne doivent pas être bloqués même si le room appears deux fois après une autre le layout vous n'avez jamais les mêmes pathes available dans la même cave parfois vous n'avez un grand boulder qui bloqueait une certaine section de la room et oui comme vous voyez nous avons déjà placé un couple de ces gameplay modules il fonctionnait c'est bien interactable ce que vous avez vu tout à l'heure c'est vraiment juste la cible visuelle en gros ce que le moteur doit respecter en termes de contraintes et après ils ont juste à appuyer sur un bouton générer et ça fait ce que vous voyez nous allons juste vous montrer rapidement la façon dont nous avons abordé ça nous avons monté avec la procédure de rock oui c'est très similaire c'est la même façon que nos assets sont générés oui donc vous avez une pièce de pièce de pièce qui se sont spawned et nous arrangons toutes ces pièces ensemble avec la pièce de pièce pour avoir cette grande structure de pièce et nous embedons cette structure qui a tous ses petits individuales qui se sont protés c'est impressionnant parce que là en fait ils m'ont en train d'expliquer que tout ce que vous voyez c'est plein de morceaux de mur qui ont été remis ensemble avec une grosse pièce jointe après pour englober le tout et c'est ce qui donne ce gros morceau mais en fait qui est constitué de plein 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 de choses vous pouvez attaquer plusieurs pièces de pièces et puis les enlever avec cette partie et elles sont également randomisées et c'est pas comme si vous voyez un pièce en fait le moindre élément comme un pièce ils prennent comme exemple là qu'on voit dans une grotte dans une grotte en fait il pourrait lui-même être constitué de 5 6 sous-éléments en fait du coup chaque pièce n'est pas un asset en fait c'est une combinaison d'assets et du coup c'est une façon de randomiser aussi le contenu c'est d'associer plusieurs sous-composants de façon différente pour former un nouveau composant plus gros en fait ils prennent un pilier comme exemple mais ensuite ils peuvent faire ça avec n'importe quoi avec une falaise avec un chemin et on les voit avec les flèches on voit tous les éléments qui ont été associés les uns aux autres en fait on a l'impression d'avoir genre trois gros piliers machin alors qu'en fait chacun est constitué de plein plein de sous-éléments et donc du coup là en fait avec leur façon de faire c'est que même si vous avez une surface plate en fait vous n'aurez pas l'impression que c'est plein de morceaux en disant bon ben là c'est un morceau qui se termine là c'est un autre etc il faut que il y ait une transition fluide entre chaque élément pour ne pas que tu aies l'impression que c'est une juxtaposition d'élément c'est ça on se rappelle à l'époque justement de ton brinder par exemple les blocs que vous le voyez parce que tu avais la caméra qui voyait un tout petit peu à travers à chaque fois c'est assez flagrant salut chine ils doivent aller encore même plus loin dans la modularité de la caméra qui nous avons dans chaque cavern avant tout et maintenant chaque module va avoir un autre path qui est traversable mais nous ne pas vraiment pas comment que est-leur En gros, le chemin va être généré procéduralement aussi. Il va forcément vous permettre de tracer toute la grotte, mais le chemin qu'il faudra emprunter sera généré procéduralement. En gros, nous pouvons faire des variations d'un de ces modules, nous pouvons faire des variations que nous obtenons dans une cave très facilement. Oui, je peux montrer ça un peu plus tard. Donc, juste pour une petite vidéo, ce sont les modules qui n'ont pas d'actualité. C'est-ce qu'il y a un test d'actualité, peut-être qu'on peut-être évoluer de toute la grotte, au moins pour le temps. Et d'assurer que, comme une base, nous avons une caverne de procédure. En gros, on a toutes les modularités qui sont disponibles. dans le processus de générer une cave. Et, oui, nous avons séparé ça en différentes sections. Donc, vous avez vos pièces de bain, vos pièces de plage, les pièces de plage, et, oui, les pièces de plage, et, oui, les pièces de plage dans les petites, médium et large. Arrangerz-les juste pour obtenir un sens dur pour tout cela. Donc, là, c'est arrangé par type et par taille, en fait. Et... 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 C'est impressionnant toujours d'être vu, quoi ! Ouais... Ouh, c'est de l'humidité, ça ! Merci, Chine, pour le sub ! Avec Prime, merci beaucoup ! Et... Ah c'est magnifique ! Donc là, ils sont un tout petit peu habillés, mais ils n'ont pas fait un gros travail, en fait, par d'habillage ! C'est vraiment la grotte en elle-même qui fait ça ! C'est le dernier vidéo ! Voilà, ça c'est vraiment le résultat où ils ont fini par arriver juste en travaillant sur l'automatisation et tout ça. Il n'y a pas de vrai travail artistique là, dans cette vidéo en particulier. Donc on voit qu'il y a des emplacements déjà pour des choses qui ne sont pas encore, tu vois, on voit de la fumée qui s'échappe, je pense qu'il y aura des trucs de type, pas geyser, mais soit des ouvertures avec la fumée qui s'échappe, ou des formations rocheuses, type un peu magmatique ou quoi. Bonne nuit, Bacorgie ! Donc là on voit par exemple qu'ils imaginent la possibilité par exemple de faire spawner des PNJ. Des objets minables aussi, t'as dit, à l'instant. Pour l'instant c'est hypothétique les objets minables, bon, voilà. Donc on s'excite. Ah, plus Bacorgie. Oh ça rime. Ah tu vas pas nono pardon, j'ai cru voir. Ah tu dis juste bon gigot, d'accord. Oh c'est joli. Oh il ne meurt pas en touchant l'eau. Ouais donc là, pour tout ce qui est surface d'eau, etc, ils réfléchissent, ils sont encore à voir jusqu'à où ils peuvent amener ça actuellement. Pour l'instant c'est plutôt des petites marres, on va dire, des grandes plaques. Donc en gros voilà, dans les mois qui ont permis de générer ça, ils ont résolu les plus gros problèmes bloquants, ils ont impliqué le design dans la conception de ces grottes. On en revient à un point essentiel de Star Citizen, tout ce travail là, on l'a pas vu. Euh, ça a été silence radio jusqu'à ce qu'on nous présente ça maintenant. Donc ça montre à quel point que, c'est pas parce qu'on voit pas quelque chose qui ne travaille pas dessus. Ouais. C'est un truc que j'aime bien rappeler. Ouais. Et c'est aussi pas parce qu'un truc n'est pas sur la roadmap que c'est pas en travail. Tout à fait. Oh c'est la nuit. Teste de lumière. Tu vois tout de suite que l'ambiance que ça met, rien qu'en foutant de la lumière. La lumière dans le jeu vidéo, ça et le son, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo dessus la dernière fois justement, ça me tenait vachement à cœur. La lumière et le son, ça te change absolument tout. Tu passes d'un truc un peu moche et auquel t'aurais pas envie de jouer, un truc super agréable juste en changeant ces deux trucs. Ok. Donc là c'est un test de lumière naturelle. T'es luciol ! Ouais, des sources de lumière organique qu'il étudie. C'est un test, un test assez tôt dans le concept on va dire. Bon, j'avoue qu'il faut pas qu'ils montrent ça parce que moi je vois ça, j'ai envie de l'avoir. Ouais. Je ne veux pas de patience, je ne veux pas attendre. Ouais, ils veulent pouvoir mettre différents types d'ambiances mystérieuses, mystiques un peu. Les champignons, champignons phosphorescents, ça peut être cool ça aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Et donc ouais, il faut aussi qu'il y ait des cavernes qui soient totalement vides, entièrement occupées, que ce ne soient pas des choses naturelles et d'autres qui seront occupées. C'est ça, parce que si vous tombez tout le temps sur des grandes occupées, ça n'a aucun sens d'un point de vue logique. Et puis ça n'a pas d'intérêt, en plus ça finit par devenir lassant. Pour mieux que ce soit un peu la rencontre exceptionnelle, mais assez peu fréquente pour que ce soit une aventure à chaque fois que tu explores une grotte, qu'est-ce que tu vas trouver dedans. Sinon ça devient du farming loot en fait. Ouais, c'est ça. Ah, imagine par exemple une situation où on pourrait explorer une caverne, c'est entièrement noir, on n'y voit rien et tout. On trouve un peu notre chemin dans le noir comme on peut. Merci pour le follow le lion. Et puis d'un coup, on arrive dans cette espèce de grande caverne avec plein de bucioles dedans et tout. Ça peut donner des émotions, ce genre de... Rien qu'avec ce jeu finalement du décor. Je vois rien que là, moi en voyant l'image que ça peut en présenter de manière un peu loose, on va dire rien que là, moi je suis déjà ébahie. Donc c'est vrai que si tu es en jeu et d'un coup tu tombes sur ça, ça peut être une émotion assez forte. Et donc là on voit une ambiance plutôt glacée, ou avec du brouillard, et puis on voyait des petits cristaux de glace qui flottent dans l'air là. Un peu chimérique. Oh, c'est beau ça ! Là c'est chaud et humide, ça va être tout de suite. On voit qu'il y a de la vapeur, il y a de l'eau qui coule. Ah c'est magique, c'est sublime. Mais tu vois, j'ai pas l'impression de voir Star Citizen quoi, c'est pour ça que je suis aussi admiratif devant ça quoi. Et trois aussi, ici. Oh putain c'est beau, regarde ça. Enfin je le regarde en plein écran ça. Ouais. Bah voilà, tu vois c'est des champignons bioluminescents. Voilà. Donc faites gaffe, s'il y avait des champignons au fond de la grotte c'est qu'il y a un problème. Alors ils disent, c'est pas alien hein, il y a déjà des champignons comme ça en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, ça existe. C'est pas aussi tiré par les cheveux que ça. Il dit, ça fait un peu fantasy, etc. Mais en fait, ça existe déjà dans le monde, enfin sur Terre quoi, ce genre de choses. Donc c'est pas si... Et il y a un petit côté avatar. Ouais. C'est vrai, on a l'impression que c'est long mais ils mettent qu'une heure au final comme dame. Ouais. Ça faisait une heure et quart, une heure et huit la vidéo. L'intégration elle est vraiment belle. Et je suis d'accord avec ça, on s'en fout si ça existe pas, ça rend bien. Pour l'offre cool. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. En gros, dès le départ, ils savaient à peu près quels assets ils voulaient quels assets ils voulaient faire. C'est juste qu'ils ne savaient pas encore comment ils allaient les utiliser. Et donc au fur et à mesure de la création des grottes, ils n'ont pas eu besoin de tout refaire de A à Z. Ils ont juste dû trouver comment vraiment faire en sorte que ça marche tout ensemble. D'après eux, on est toujours très très tôt dans le développement des grottes. C'est dur à croire de ce qu'on voit. mais pour eux, c'est vraiment loin d'être en jeu. Les assets par contre, eux, ont un rendu quasi final. Ouais. Pour l'instant, les textures pas toutes. Ils ont des textures encore un peu basiques pour l'instant. Ça marche tellement bien. Vous pouvez voir tous les spéculants et les réflexions sur le grottes. Ça te fait vraiment lire la surface des grottes aussi. Mais en vrai, enfin, je sais pas toi le même, mais j'ai l'impression de voir vraiment encore un autre jeu quoi. Ouais. J'imaginais pas avoir ce genre d'environnement dans Star Citizen un jour en fait. Moi non plus. Le jeu est déjà très beau mais pas à ce niveau-là quoi. Je suis d'accord avec toi Kunsi. Et je veux en trouver. Ouais y'a des gens. Je suis déjà en immersion réel en regardant le live. Ouais. On se demande un peu tout ce qu'ils sont en train de faire sans bouger là, mais oui. Donc là, ils les ont placés là pour voir un peu ce que ça pourrait donner en termes de feeling, tu vois, dans la grotte. Donc on pourrait imaginer de la faune effectivement, des PNG, contre lesquels on pourrait devoir se battre potentiellement. Ouais. On va voir ce qui va arriver. Exactement. Ouais, je pense que c'était en fait notre dernier vidéo. J'ai l'impression que ça faisait un peu secte. On se demande ce qu'ils foutaient tout cela. Mais une fois de plus, ça montre aussi à quel point ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment pas le résultat final. Et quand il y a une nouvelle planète qui arrive comme un record, ça sert à rien de s'énerver en se disant, c'est pas beau, c'est pas ce que j'entendais, machin. Le jeu évolue et là, on le voit, quoi. Vraiment. On a les premières itérations. Il suffit de voir un peu à quoi ressemblait Yela au début et à quoi ça ressemble maintenant, par exemple, pour se dire que la première itération n'est pas le rendu final, quoi. Et même maintenant, Yela qu'on a tout de suite, c'est pas non plus sur quoi elle ressemblera à la sortie du jeu. Exactement. Et c'est la fin ! J'ai l'impression d'avoir été gavée à l'entonnoir, tu vois. J'avais un bon feeling sur ce Star Season Live et au final, j'avais raison. Honnêtement, cool, cool, cool. Honnêtement, moi, tu vois, j'en demandais pas autant au jeu, tu vois. Genre de jeu, je... J'avais pas forcément besoin de ça, tu vois. Mais maintenant qu'on me l'a montré, j'en ai envie. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais après, surtout que, comme dit, c'est vrai que moi, je vois les applications pour d'autres choses, quoi. Comme on parlait tout à l'heure, les astéroïdes avec des trucs dedans. Et même potentiellement des vaisseaux, en fait, parce que c'est des technologies modulaires qui peuvent s'appliquer à énormément de choses. Et pourquoi pas même des plantes géantes, en fait. On peut imaginer une manette recouverte de végétaux qui utilisent cette technologie-là, quoi. Des plantes qui feraient 15, 20, 30, 40 mètres de haut, entrelaissées les uns avec les autres, qui utiliseraient exactement la même technologie. Ça serait assez cool, effectivement. Attends, j'essaye de... L'arme maison des navis. Bah ouais, par exemple, effectivement. Je suis scotché. Je m'attendais pas à autant d'émotions. Moi, j'étais vraiment émue par ce que j'ai vu. J'avoue que, ouais, la... Comment dire, la... La caverne avec les lucioles, et puis celle avec les champignons, et même celle avec l'eau qui était partout, là. C'était impressionnant, honnêtement. Euh... Je... Ouais, je suis... Je suis assez bluffée. Je pensais pas qu'ils aient déjà là, en fait. Moi non plus, j'avoue. J'ai pas regardé la vidéo du GoGhost, parce que je fais moi-même la TV. Donc j'avoue que je regarde plus celle du Go. Malheureusement. Je prends pas le temps de regarder les siennes. J'avoue mon péché. Euh... Et gosses, ouais. Donc euh... Bah c'est la TV d'hier, effectivement, avec les plantes... Microtech, justement, euh... Conçoit des plantes génétiquement modifiées. Euh... Et notamment des plantes géantes. Et euh... Et euh... Et... Ça m'a fait marrer, parce que tu regardes les plantes, t'as l'impression... Ouais, bon, c'est des plantes un peu rigolantes. Machin. Et d'un coup, on te met le... Le personnage de la côté. Ouais. Ah d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Hier, pendant... Ok. Hier, quand on était en train de live et tout, on était là avec les autres. On fait... On est en train de traduire, tu vois. Puis dans la tête, on se disait tous, ouais, bah c'est des plantes en peau, quoi. Et puis... À ce moment-là, ils mettent le bonhomme et on a tous buggé, tu sais. Et t'es là... Ah, d'accord. C'est ça. Non mais ça m'a fait pareil, ça m'a fait exactement pareil. Et la question que je me suis posée, par contre, parce que ça m'a vraiment saoulé une grosse interrogation. Ouais. Qu'est-ce qu'ils appellent une plante vendoule ? Est-ce que c'est une plante issue de leur planète d'origine ? Je pense, ouais. Parce que, de ce que je sais, on n'est pas censé la connaître, non, leur planète d'origine ? Ben, j'en ai aucune idée, très honnêtement. On n'est pas censé connaître leur planète d'origine. Après, peut-être que c'est des plantes qu'on peut trouver sur certains mondes qu'ils ont conquis, et sur lesquels on a pu aller. Ben, je sais pas. Peut-être. Mais c'est vrai que je me suis posée la question, quoi. Ou alors, qu'est-ce qu'ils ont recréé à partir... Parce qu'on sait que, par exemple, les vaisseaux vendoules, on a ces formes dessus, en forme de fleurs, etc., pour leur tour. Ils nous avaient montré ça à un moment. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'on aurait pu recréer des plantes vendoules à partir de l'imagerie qu'on a de ces plantes via leur technologie, etc. ? Soit ça, ou alors peut-être que le kingship, comme il est énorme, parce qu'il est quand même massif, le kingship, il y a peut-être effectivement des parties serres avec des plantes. C'est vrai qu'on les imagine mâles en train de couper des géraniums, j'avoue. J'avoue, moi aussi, mais bon. Pour bien qu'ils coupent, voilà. On a trouvé un jardin vendoules dans un kingship, ils font du gardiennage utilisant des esclaves comme compost. Une plante connue par le commerce avec les banous. C'est vrai que les banous font du commerce avec eux. Et t'as même quelques humains qui font du commerce avec les vendoules. Effectivement, peut-être. En fait, cette plante, c'est le kingship. J'adore l'idée en raconte. La plante en peau que tu laisses pousser qui devient le kingship. Moi, je serais à fond enthousiasmée par un concept de vaisseau organique, en fait. J'avoue. Mais une civilisation qui utilise de la technologie organique, ça serait vraiment cool. Mais après, les vendoules, c'est assez bizarre. Parce que, en gros, pour consolider les morceaux de vaisseau qu'ils récupèrent, il y a quelque chose comme ça. Je ne t'avais pas très bien expliqué si genre ils crachaient pour faire un vaisseau ou s'ils utilisaient autre chose. Ouais, c'est une espèce de colle un peu organique qu'ils foutent pour... J'espère que ça n'a rien à voir avec la sexualité, en tout cas. Non, j'espère. Sinon, tous les gens qui se baladent dans des glaives ou dans des blades, etc., je ne veux pas ça. Ça va devenir très bizarre. En tout cas, c'est ce genre d'épisode... Alors, il y a des gens qui vont me sauter à la gorge quand je veux dire ça, mais c'est ce genre d'épisode qui me redonne la foi, un peu, dans Star Season. Dans ce côté, vraiment, le behind the scenes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à se garder en tête qu'on ne voit rien. On ne voit rien de ce qui est fait. C'est un développement ouvert, certes, mais ils essayent vraiment de garder sous le pied. Ils essayent vraiment de ne pas montrer trop tôt les choses non plus. Le but, c'est pas non plus... Après, c'est aussi le problème, c'est que quand tu montres des trucs qui sont vraiment trop tôt dans le développement, tu peux induire en erreur des gens qui vont prendre ça pour argent comptant. Et puis, tu donnes une vision qui n'est pas forcément du tout conforme à ce que... Il y a tellement de choses, en fait, que tu commences et qui ne donnent rien, ou qui sont totalement changées, parce que finalement, au milieu, on se dit, bah non, on va mieux prendre telle direction. Le montrer trop tôt, finalement, c'est s'exposer à montrer quelque chose qui finalement n'arrivera pas en jeu, ou sous une forme différente, ou voilà. Et ça, c'est du... Bah, c'est du drama direct quand tu fais ce genre de choses. Ouais, je suis d'accord. T'as tout à fait raison. Salut, Sorn. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Désolée, je débarque. Il s'est passé quelque chose sur Starstein. Tous les vendredis, tu sais, tu as eu une émission en live sur différents sujets. Souvent, c'est des questions-réponses. Là, ce soir, c'était un game dev, en gros. Enfin, pas vraiment un game dev. C'était plutôt une présentation d'une nouvelle technologie, on va dire. Présentation d'un nouveau aspect du jeu. Et là, ça parlait notamment des cavernes, grottes et cavernes, la conception procédurale des grottes et cavernes. Et on a eu pas mal de visuels et tout. Je t'invite à voir le replay de l'émission si tu veux. Tu vas voir un peu notre... Les images. Les images, tu peux les trouver déjà sur YouTube. Elles sont dispo sur la chaîne de Star Citizen. Mais si tu veux nos commentaires et traductions, je t'invite à regarder le replay quand l'émission sera terminée. Qui sont vachement mieux que l'émission d'origine. Bah oui. Forcément. Et ça, il se souhaite. Les vaisseaux organiques me fait penser... De quoi tu me parles au raid dans le Stargate ? Ça me fait penser au Cylon dans Battlestar Galactica, perso. Ah, je pense qu'il veut dire les Wraiths dans Stargate Atlantis. Ah oui, oui. Moi, c'est son correcteur orthographique qui a pas apprécié en fait. Les Wraiths, oui. C'est vrai qu'ils ont son système de vaisseaux organiques aussi, oui. Mais pour l'instant, moi, personnellement, de mon point de vue, j'aurais tendance à dire que les... Le côté Wraiths... J'ai buggé. Ce que j'ai vu chez Vanduul, pardon, me fait plutôt penser à Alien qu'au Wraiths. Moi, je trouvais que ça avait un côté un peu silent, tu vois. Notamment l'intérieur du Blade, si je dis pas de bêtises, avec tous les tuyaux qui partent et tout ça, d'un côté très organique justement, très... Vaisseau sanguin, tu vois, des trucs comme ça. Et ça ressemblait beaucoup à un moment dans... Je sais plus dans quelle saison de Battlestar Galactica, mais tu vois un moment Starbuck qui rentre dans ce vaisseau Sion, ce petit chasseur Sion, tu vois, pour se sauver de la planète sur laquelle elle s'est crachée, et elle doit le faire démarrer. Et en fait, c'est entièrement organique à l'intérieur. Et donc elle doit attraper des organes et essayer de comprendre comment faire démarrer le vaisseau. C'est un peu dégueulasse. Ça m'a fait penser un peu à cette ambiance-là, tu vois. Je comprends tout à fait. Attends, à votre avis perso, vous pensez trouver quoi dans les grottes quand il y aura la faune, la flore et machin ? Comme on a déjà vu un peu dans l'émission, mais c'est vrai que t'as pas vu, mais entre autres des caches de contrebandes, des PNJ, des bestioles qui vont vouloir te buter. Et évidemment, du coup, rien aussi. C'est vrai que ça, c'est important. Oui, c'est ça. En gros, il y aura sûrement des gens qui ont eu l'idée avant toi d'aller investir ces grottes et potentiellement d'y cacher des trucs qui veulent pas être vus par les autorités. Donc voilà. Et puis, je pense qu'on peut s'attendre effectivement à avoir de la simple exploration, des beaux endroits, du beau, bel environnement, etc. Où la récompense, entre guillemets, sera le plaisir des yeux. Et tout aussi bien, pouvoir obtenir des... à la fin du matériel que tu peux récupérer, de la contrebande que tu peux... comment dire... acquérir. Voilà. Après tout, c'est de la marchandise illégale. Donc voilà, tu peux la récupérer pour toi si tu élimines les gens qui étaient là avant toi. Donc voilà. Mais tu peux aussi forcément avoir des objectifs de mission dans ces endroits-là. Une raison x ou y. Si tu bosses du mauvais côté de la loi, livrer des choses... Après tout, on peut imaginer plein de trucs. Y a pas de mauvais côté de la loi, voyez. Mais le truc dont je rêve, mais c'est de l'idée du... c'est de l'ordre du fantasme, vraiment. C'est un côté nébuchadnezzar dans Matrix. C'est vraiment avoir un vaisseau de la taille genre du constellation en train de naviguer dans une grotte. Très grosse grotte. C'est quelque chose que j'adorerais, vraiment. Mais voilà, c'est vraiment de l'ordre du fantasme. Ouais, j'avoue. Ce serait assez classe, mais... C'est pas quelque chose que je veux forcément en jeu, quoi. Je fais toujours cette distinction-là. Mais en tout cas, voilà, vraiment du gros. Et le problème que j'ai en même temps avec ce genre d'anneau, c'est que je les trouve magnifiques. Et en même temps, j'ai toujours peur, de la semaine d'après, d'avoir le côté un peu... ça retombe à plat. J'avoue. Ouais, bah faut voir après en jeu ce que ça va donner. Est-ce que ça va tenir les promesses qu'on a vues là ? Je pense qu'il nous l'aurait pas montré si c'était pas le cas. Voilà. Moi, je pense... Vu le niveau de finition, je pense pas qu'on ait quelque chose de très, très, très différent. Ouais, je pense pas non plus. Je pense qu'il nous a montré quelque chose où ils sont à peu près certains qu'on aura ça pour la première itération, en termes de visuel. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si t'as vu, mais on a eu raison et tort à la fois. C'est-à-dire qu'on se disait qu'il était beaucoup trop tard pour une 3.5 pour l'1. Ce que je pense toujours. Bah oui, tu vois. Ouais. Mais il y en aura quand même une. Il y en aura quand même une. Mais en même temps, t'avais ajouté à la fin que... Une semaine. Une semaine. C'est ça. On va regarder vers fin mai. Ce sera dernier délai. Donc t'as raison. Voilà. Mais après, il y a quelqu'un qui m'a posé la question qui me dit, ouais, mais comment ça se fait qu'ils font ça maintenant ? Je dis, pour moi, c'est politique. Personnellement, c'est... Voilà. Ils ont dit que ce serait dans la 3.5, donc ils le mettent dans la 3.5. Mais là, pour moi, c'est purement un acte politique. Ouais, c'est l'histoire de dire qu'on l'a dit, donc on le fait, quoi. C'est ça. Hum. Mais, mais oui, effectivement, je me suis dit, je me suis dit la même chose quand j'ai, quand j'ai vu le... Que c'était en Evocati, là. Tu me suis dit, ah ! Voilà. C'était très, très drôle. Ouais. Ouais, ouais. T'as pas vu du tout l'ISC d'hier, toi, si ? Si, tu l'as vu. Ah bah oui, j'ai vu, je l'ai traduit, donc... Ah oui, je suis con, ouais. Les customisations du 300. Ouais. T'as pensé quoi ? Alors, j'ai été bluffée parce qu'en fait, j'étais assez critique sur la personnalisation de ce que j'avais vu déjà sur le Aurora et de l'image que je m'en faisais. Donc, c'est-à-dire que moi, je m'imaginais, parce que j'adore le projet Star Citizen, mais si LG nous a aussi déjà déçus, donc j'ai tendance à essayer de voir mes aspirations à la baisse pour pas être justement trop déçus. Désolée pour la digression, mais ça permettait de placer le contexte. Donc, je m'imaginais un peu un swap de couleurs, en gros, sur l'extérieur et éventuellement une ou deux variations à l'intérieur. Et j'étais vraiment bluffée par ce qui était proposé hier dans l'ISC. C'est une vraie personnalisation. Je trouve qu'ils ne sont pas foutus de la gueule du monde, sachant qu'on a des guidons différents, pas de couleurs différentes, mais de formes différentes. On a des boiseries ou pas. On a des sièges différents, soit en cuir, soit en siège baquet, soit en siège normal. J'ai vraiment été bluffée et même s'il n'y a pas beaucoup de variations de différentes sortes, ça ne me pose pas de problème parce qu'il y a déjà tellement de variations entre le guidon, le siège, l'intérieur, la couleur extérieure. Tu peux réussir à avoir quelque chose d'assez unique. C'est ça. Exactement. Après, ajouter de nouvelles variations, c'est simple, j'ai envie de dire. Qu'on ait quelques possibilités au début, histoire de tester le système et tout ça, et de pouvoir être content et faire mémuse, c'est cool. Mais rien ne les empêche de, plus tard, rajouter une infinité de variations finalement possible. Enfin, c'est assez simple, entre guillemets. Non, non, j'ai vraiment été très, très, très agréablement déçue. Oh, pas déçue, pardon. J'étais très agréablement surprise. J'ai jamais été agréablement déçue de ma vie, perso, mais bon. Je l'ai sorti d'énervité, mais je ne vais pas la sortir en live, celle-là. Je l'ai rougie. Bon, voilà, c'est bon, revenons nous. J'étais très agréablement surprise parce que je reviens toujours éternellement au même jeu. Je suis désolée, ça fait 15 ans que j'y joue, c'est pour ça. le jeu qui manque de personnalisation ça fait 15 ans qu'il est là leur moteur a évolué, les devs ont changé les technologies ont changé ils ont les moyens de le faire et ils le font pas c'est pas l'arbre c'est vraiment pas l'arbre c'est vraiment un truc où ils se foirent Cinder demande si ce sera pour tous les vaisseaux de la personnalisation, alors à terme oui on aura pas toutes les mêmes options de personnalisation pour tous les vaisseaux je pense qu'il y a des vaisseaux sur lesquels il sera plus poussé que d'autres ça a un sens que les vaisseaux origin soient très poussés sur la personnalisation parce que c'est des vaisseaux de luxe c'est un service que tu peux offrir aux gens qui achètent ce vaisseau pouvoir changer des matériaux mettre des boiseries, des trucs comme ça sur le tableau de bord mais à terme tous les vaisseaux seront personnalisables, sachant que par exemple si tu prends un cutlass fatalement tu pourras pas forcément mettre de boiseries en acajou dedans ça c'est certain déjà mettre des finitions c'est compliqué voilà mais je pense que tu auras accès à des personnalisations qui sont raccordes avec le type de vaisseau en gros donc pour que ça reste logique d'un point de vue c'est ça on sait qu'il y a le Aurora le Aurora aussi proposera beaucoup de personnalisation ouais d'ailleurs bon je sais pas ce qu'ils en foutront à l'avenir mais il y avait des skins achetables par exemple pour le Aurora justement il y avait un skin pirate il y avait un skin multicolore il y avait pas mal de trucs d'ailleurs je pense que c'était leur premier essai de skins achetables donc ça on verra comment ils vont intégrer ça plus tard dans le jeu moi j'ai pas de problème avec le concept de skins achetables avec de l'argent réel c'est du fluff hein voilà t'en as pas besoin pour jouer c'est entièrement ton choix etc du moment que tu peux faire de la personnalisation en jeu avec l'argent du jeu je vois pas de problème parce qu'il y ait des skins un peu exclusifs tu sais que t'achèterais avec de l'argent réel histoire de faire monter mettre un peu d'argent dans la caisse du jeu alors moi c'est juste l'exclusivité qui me pose problème en fait parce qu'il y a deux vidéastes que j'aime beaucoup justement qui parlent souvent de WoW qui sont Talia Ciné Vittel je les aime vraiment beaucoup et le présentateur principal a tendance à dire une chose c'est à dire que le cash shop il aime pas spécialement ça mais ça lui pose pas de problème à partir du moment où on peut farmer en jeu pour avoir la même chose ouais et c'est vrai que moi l'exclusivité j'ai du mal aussi à moins que chose de entièrement cosmétique ouais même pour les choses entièrement cosmétique mais j'ai une collectionniste aiguë ça vient aussi de ça ouais même moi aussi moi aussi mais tu vois typiquement c'est genre le truc qui me fait tu vois dans WoW par exemple t'as des montures que tu peux avoir que dans le cash shop bah plus aujourd'hui enfin je vais m'expliquer je vais m'expliquer justement et c'était mon second point qui est une alternative qui peut me plaire aujourd'hui dans WoW on a le jeu tombeau qui est un truc que tu peux acheter en argent réel ou que tu peux acheter en PO et si tu l'achètes en PO ce jeton en fait tu peux l'utiliser comme monnaie réelle après d'accord donc c'est une équivalence d'environ une vingtaine d'euros et du coup en fait tu peux farmer avec des PO dans le jeu pour acheter une monture dans le store d'accord et si elle coûte genre vingt-cinq balles vingt ou trente balles bah à l'heure actuelle la valeur du jeton qui est fluctuée forcément en fonction de l'offre et de la demande à l'heure actuelle le jeton vaut environ cent-quatre-vingt mille PO donc ça veut dire qu'il te faudrait deux jetons pour arriver à vingt-cinq puisque c'est vingt-cinq euros en gérer les montures ouais c'est ça ouais donc ça veut dire qu'il te faudrait en gros trois cents, trois cent-vingt mille PO ouais faut farmer quoi faut farmer mais c'est possible mais c'est possible et moi en fait c'est tout ce que je demande quitte à ce que ce soit ce chiant que personne n'a envie de le faire et machin si tu me dis je t'ai laissé la possibilité ça me va c'est vrai on est dans le purement psychologique on est d'accord mais voilà après ouais oui après tout why not ça ça pourrait être possible ça pourrait être une façon de faire t'as comment ça s'appelle Evenline aussi qui permet d'acheter du temps de jeu avec de l'argent dans le jeu ouais tout à fait et t'as de plus en plus de de jeux qui fonctionnent un peu comme ça à contrario le mauvais élève là dessus vous me corrigez dans le chat si je dis une bêtise parce que je suis pas experte sur le sujet vraiment pas mais pour moi le mauvais élève là dessus c'est l'indangerous où tous les skins qui ressemblent un ton soit peu à quelque chose ne sont achetables qu'en argent réel ça c'est vrai ça ça me pose un gros problème ça c'est vrai ils ont mis vraiment tout ce qui est customisation un peu poussée intéressante derrière de l'argent réel tu peux t'as des décals un peu que tu peux avoir en jeu mais c'est des trucs très basiques pareil pour tout ce qui est couleurs et tout je sais même pas si tu peux avoir des couleurs en jeu avec de l'argent du jeu je suis je sais plus je sais que t'as des décals qui vont refluter ton avancée dans le jeu t'es genre je suis marchand elite ou combattant machin tu vois t'as des décals un peu différent tu peux aussi nommer ton vaisseau tu peux tu peux alors ça ce qui est bien c'est que tu peux nommer ton vaisseau et tu peux l'afficher sur ton vaisseau sur la coque de ton vaisseau et après si tu veux une plaque personnalisée sur laquelle il y a le nom par contre là faut payer à nous tu vois d'accord c'est un truc un peu bâtard ça dans les cd d'ailleurs pour l'instant on sait pas vraiment comment ça marche il y avait la possibilité de réserver un nom mais pour certains vaisseaux toujours pas comment ils peuvent le mettre c'est un peu c'est ça aucune idée honnêtement je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont nommer les vaisseaux en pratique et surtout que ce qui me déplaisait aux gens sur le fait d'acheter entre guillemets le nom de ton vaisseau c'est que du coup qu'est-ce qui empêche deux vaisseaux d'avoir le même nom en fait dans la vraie vie quand t'as un bateau le nom est pas exclusif en fait tu peux avoir 50 bateaux qui s'appellent je sais pas moi l'Alizé je dis n'importe quoi ce qui va identifier le bateau ça va être un numéro d'identifiant et pouvoir réserver un numéro tu vois c'est pas aussi personnel que de devoir réserver un nom si quelqu'un dit moi je veux tel numéro de vaisseau que t'as un autre qui voulait absolument le même soit il se retrouve à devoir faire le nom avec genre un underscore dedans ce qui va faire moche et pas immersif tu vois Jean-Claude du 70 voilà et en fait c'est con parce que c'est ce qu'il voulait éviter avec les noms de personnages c'est pour ça qu'on a une différenciation entre le Community Moniker qui est le nom du personnage et le Handle qui va être le surnom et qui lui doit être unique mais ton Community Moniker le nom du personnage peut être identique à celui de quelqu'un d'autre pour éviter justement d'avoir XXX machin chose XXX tu vois comme nom parce que c'était déjà pris tu vois alors my two cents ça vaut ce que ça vaut moi j'ai pas de problème avec les doublons personnellement moi non plus par exemple il y a mon Polaris pour donner l'exemple j'adorerais l'appeler le O'Neill parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur j'ai grandi avec Stargate je sais pertinemment qu'il y a des centaines de gens il y a probablement d'autres gens qui ont eu la même idée mais c'est vraiment pas quelque chose qui me pose problème parce que moi je le vois vraiment ça comme un hommage et donc du coup ça peut me toucher aussi de voir que d'autres gens l'ont fait aussi plutôt que de me dire oh merde les cons ils ont appelé alors que Stargate ça a touché un peu tout le monde ça c'est un peu mon point de vue sur ça ne dérangerait pas de qu'on te bloque l'accès à ce nom parce que quelqu'un de l'a choisi non c'est plutôt ça ne pose pas de problème que plusieurs personnes l'est moi je trouve ça je suis assez d'accord avec ça aussi ça ne pose pas de problème que plusieurs personnes aient le même nom de vaisseau sauf qu'avec leur façon de réserver des noms de vaisseau actuellement tu peux pas en fait le nom doit être unique alors que je vois pas l'intérêt d'un nom de vaisseau non c'est ça il est un identifiant numérique unique je trouve ça normal et limite faire payer pour réserver l'identifiant numérique je trouve pas ça con en fait si tu veux avoir numéro 42 par exemple absolument ben voilà tu réserves par exemple et c'est moins personnel tu vois ce que je veux dire qu'un nom de vaisseau tout à fait non je suis d'accord merci pour le réceptif j'ai fine non c'est vrai que pour l'instant je suis pas fan de la réservation de nom et oui c'est que pour le type de vaisseau je suis d'accord tu pourras avoir un vaisseau qui s'appelle au nil un polaris et avoir un gadus au nil je pense à moi s'il plaît mais j'avais connu un jeu qui était comme ça c'était quoi je sais plus quel jeu c'était non seulement les noms étaient uniques mais en plus ils n'avaient pas le droit aux caractères spéciaux ouais c'est pratique ça tient donc du coup pour trouver un nom original je t'explique pas la plaie quoi par exemple sur WoW ça va il y a les caractères spéciaux mais il manque le nom de famille pour avoir un nom en deux mots en fait ça serait vraiment cool ouais mais voilà il y a les caractères spéciaux qui font que tu peux te démerder à peu près c'est ça qu'on a des Dark Legolas 68 des choses comme ça ouais Aragorn voilà mais quand t'as pas les caractères spéciaux tu fais très très vite le tour c'est clair et sachant qu'un moment si t'as un temps soit peu d'estime pour ton jeu tu te dis voilà il va y avoir des millions de joueurs c'est compliqué ouais c'est très 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 compliqué après Daro dit si j'ai un Javin je l'appellerais pas Crète je pense que c'est safe niveau doublon pas Crète et encore je pense que tu serais étonné je pense que tu serais étonné on verra le nombre de Godmichet qui seront rentrés mais après ouais t'as la possibilité de trouver des noms obscurs dans des langues que personne ne connait ou ce genre de choses mais mais bon ça veut dire suppositoire en danois si tu le dis combien de vaches s'appellent Marguerite on mange juste d'imagination ouais voilà je pense qu'il y a moyen d'avoir beaucoup d'imagination maintenant t'as quand même des imaginaires qui touchent un peu tout le monde dans l'univers du spatial j'ai envie de dire où t'as forcément des gens qui vont vouloir faire leur référence à tel ou tel livre et films séries qui les a marqués personnages c'est normal j'ai envie de dire on veut trouver des noms inspirants pour nos vaisseaux et ça fait partie des sources d'inspiration donc c'est ça après Oprah je suis d'accord avec toi mais dans ce cas il faut laisser des options de personnalisation si tu veux vraiment des noms uniques c'est ce qu'on disait par exemple avec les personnages avec le nom de famille ou les caractères spéciaux c'est moins beau mais ça permet d'avoir des noms uniques parce que sinon vraiment c'est compliqué et t'as des gens qui se retrouvent sinon à appeler leur vaisseau PQ parce qu'ils savent pas quoi mettre parce qu'ils ont essayé déjà 5 pseudos avant ouais ils ont tous été refusés je ouais faut voir faut qu'ils soient intelligents là dessus je on verra là par contre le Starfarer qui s'appelle Marguerite ça serait ça serait Edith tu vois ou une grosse vache Marguerite pas crêpe j'ai eu un trip aujourd'hui avec le Starfarer parce que je viens de commencer Breaking Bad ouais et je sais pas pourquoi pendant que je regardais la série qu'ils étaient dans leur caravane j'imaginais des gens en train de faire exactement la même chose dans un Starfarer à la place de la caravane en train de préparer de la mettre à l'arrière du Starfarer le vaisseau me paraissait parfait pour ça ah tu pourrais voir ça dans un un caterpillar aussi ou un l'avantage effectivement du Starfarer c'est que t'as des gros réservoirs de de liquide ou de gaz enfin voilà de trucs je pourrais dire produits chimiques ou autres qui te pourraient servir à faire un labo de drogue en plus long effectivement mais 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 oui effectivement ça serait assez rigolo je sais pas si tu verras bah je pense qu'il y a des gens qui utiliseront peut-être l'Undevore pour ça avec le côté un peu truc chier truc scientifique plus les biodômes etc je pense que t'as des t'as moyen de faire des combos intéressants dans l'univers de Sonduction on a bien souvent des noms du genre USS machin nom du vaisseau du coup je pense qu'on peut être nombreux à avoir le même nom tant que les initiales changent ouais c'est vrai bah après c'est si t'as envie de faire un truc dans le style un peu militaire là oui tu vas pouvoir imaginer des choses maintenant si vous me passez l'expression USS quelque chose moi ça me fait pas bander ouais non moi non plus mais bon tout le monde a voilà tout le monde a des envies différentes bon en tout cas t'as tout coupé d'Alstrock oui pour moi par un bilan du live vraiment incroyable si le reste du jeu s'aligne aux visibles graphiques je pense que trouver beau aujourd'hui Star Season sera devenu obsolète et je suis hâte de voir l'implémentation en jeu vraiment ouais moi aussi je sais pas du tout quand est-ce qu'on va voir ça en jeu en pratique mais j'ai assez hâte que ça arrive si je devais faire une spéculation sortie du chapeau sans aucun argument comme ça random vas-y je dirais qu'en 3.8 c'est pas déconnant en vrai fin d'année ouais d'après ce que j'ai compris ce qu'ils ont là ce qu'ils nous ont montré entre guillemets c'est proche de la première itération qu'ils veulent nous mettre dans les mains en fait donc ouais pourquoi pas l'USS la rotule ça te ferait pour moi ou l'USS la nageoire c'était mon pseudo dans un jeu de rôle j'étais Roxy la nageoire t'aimes bien des pseudos avec des morceaux d'anatomie toi en fait tout à fait ça venait du coup de mon évasion d'une île en fait j'étais prisonnière sur une île de la Britannie enfin des Royaumes Unis et je me suis enfuie en fait sur le dos d'un arnaval et c'est ce qui m'a permis de m'échapper de devenir capitaine après donc capitaine de Roxy la nageoire voilà d'accord très bien Roxy la tentacule ça commence à dériver là bon bah écoute ouais je pense qu'on est toutes les deux vraiment satisfaites de ce qu'ils nous ont montré et honnêtement les gens qui arrivent sur la fin n'hésitez pas à aller voir le replay alors il sera sur la chaîne de Roxy aussi il va être dans les redifs Twitch de ma chaîne et un jour je publierai sûrement sur Youtube également quand j'aurai fini de publier le contenu des deux semaines précédentes mais donc voilà vous allez pouvoir le retrouver très rapidement c'est ça normalement demain si tout va bien il sera chez moi sur la chaîne Youtube Sunthiem c'est ça demain chez Roxy et Sunthiem chez moi bon bah écoute on va se dire bonne soirée Roxy du coup tout à fait voilà et on va dire ça aussi aux gens dans le chat bonne soirée à vous bonne soirée à tous merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu ouais 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 la semaine prochaine on sera chez toi tout à fait exactement voilà la semaine prochaine la même chose chez Roxy voilà donc viandé vendu prochain des gros bisous tout le monde comme ça